bonjour la fameuse toujours guillemasse chronique dynastv je vais faire une vidéo de suppositions concernant la colère de phalli poupa j'ai fait la vidéo ici pas pour clouer phalli mais pour ouvrir les yeux à tous ceux qui me visionnent à cette terre-ci c'est de ton avis phalli poupa dans un état critique dans tous ces états un homme cholerique un homme arrogant un homme qui n'écoute pas de conseil et il a bien dit que sa fille et keina et poupa a toujours cautionné les dire les actions de sa maman ma question est celle-ci est-ce que nikimenga trouver son amour son amant ces derniers temps est-ce que c'est à keina et poupa d'interdire sa maman de vivre sa vie paisiblement est-ce que c'est keina et poupa de dire à sa maman de ne pas vivre sa vie la question est là parce que la vérité est que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux tout ce qu'on voit les acharnements envers keina et poupa moi je suis sûr incertain je peux me tromper parce que ce sont des analyses je pense que phalli poupa est jaloux jaloux encore jaloux donc très jaloux alors trop jaloux de la récite amoureuse de nikimenga depuis que nikimenga a commencé à survoler les aires européennes depuis que nikimenga a commencé à se déplacer de l'afrique en europe de en afrique phalli n'a jamais été content heureusement que c'est connu par tout le monde aujourd'hui que nikimenga n'est plus avec phalli poupa elle s'est envolé dans une main de notre personne de notre homme et puis cet homme là ce n'est pas n'importe quel homme ce sont des hommes que phalli poupa respecte ce sont les hommes que phalli poupa honore maintenant phalli il veut que keina et poupa puissent interdire à sa maman d'être heureuse d'être amoureuse de quelqu'un est ce que ça se fait est ce que ça se cautionne n'est ce pas que les affaires des parents ne cautionnent pas les affaires si la maman de keina poupa décide de vivre une vie joyeuse une vie aisante des désances avec un autre homme à quoi qu'on saine keina et poupa c'est là où moi je vois je pense que phalli poupa colérique du départ de nikimenga vers un autre homme maintenant toute la colère là il le déverse il déverse toute sa colère à sa fille qui n'est pas une fille victime une fille innocente qui n'a jamais été là le jour où sa maman prenait contact avec les nouveaux messieurs elle ne connaissait pas elle ne connaît pas le jour ni la date ni l'air ni le moment où elle se raconte mais phalli poupa comme il est jaloux il est il veut avoir tout il veut voir nikimenga louer sur une chaise ça a bougé il ne veut pas voir nikimenga réussir et il ne veut pas voir nikimenga vivre sa vie pourquoi tu vas t'acharner contre ta ton affaire pourquoi t'acharner contre une fille victime une fille innocente encore à public même pas à coulisses les affaires des foyers les familles les affaires des familles se gèrent à famille même les wario aujourd'hui même l'entourage beaucoup de pasteurs n'ont pas cautionné le comportement des phalli poupa mais sur les petits esprits les gens qui n'ont qui qui n'ont pas de connaissances je ne condamne pas les wario majorité je condamne les enfants qui n'ont jamais des enfants il ya des enfants qui ne connaissent même pas comment baiser comment trouver une femme ces enfants sont des enfants qui passent à la télé en train de faire des commentaires des cons les enfants ne comprennent pas la douleur d'être un papa ne comprennent pas la douleur d'être une mère il ya des mamans aussi essentielles qui ne comprennent pas la douleur d'une maman si opposer les femmes les femmes là qui sont en train de citer qu'ils n'aient poupa et nikimenga on lui pose la question quel est d'accès dans quelques circonstances nikimenga avait dit que phalli poupa est mort dans quelques circonstances nikimenga avait dit ces affaires sont considérés comme des orphelines c'était dans quelques circonstances vous les mamans qui insulter répondez moi d'abord dans les commentaires n'est ce pas que pour les toutes les mamans essentielles sont en train de citer qu'ils n'aient poupa quel jour vous aviez vu phalli poupa monter au créneau en train de défendre sa fille c'est à dire que phalli poupa aussi avait cautionné les comportements de ses mamans comme maman bon maman pas ça donc les phalli poupa avait cautionné les insultes si phalli poupa va s'attaquer à sa fille soit disant qu'elle a cautionné les paroles de sa maman c'est que phalli poupa aussi a cautionné les insultes de maman m'a pas ça et chantal bon moulon les gens qui sont intelligents des personnes intelligentes réfléchies ils ont compris mon analyse et puis si tu as compris mon analyse la seule chose que je te pose je te demande c'est de liker la vidéo pas beaucoup puisqu'il ya des essences parmi les youtubeurs les essences parmi les analystes qui ne comprennent même pas les sens des choses mais c'est jaloux au 100 degrés comme l'effet du volcan c'est pour ça je vous dis que des fois nana ketchup n'est pas contente n'est pas et c'est une femme qui n'a jamais été heureuse quand j'ai toujours dit que nana ketchup force l'amour quand j'ai dit chaque jour que nana ketchup cherche sa place dans la vie donnez moi un réseau qu'a fallu a dit même que nana ketchup c'est la femme qui lui a donné qu'il a qui l'a rendu père vous voyez que ce sont des masques donc phalli il vit avec les massages elle veut mentir même à nana ketchup que c'est elle la femme qui lui a donné afin d'apprendre pendant que phalli même c'est que c'est nikima qui lui a donné mais tellement que le monde congolais est bourré de l'imbécilité ils sont capables d'accepter de telles choses et puis vont commencer citer qu'il n'est pas qu'il n'est pas la femme de phalli pendant que phalli papa lui-même c'est qu'il n'est papa lui-même c'est phalli pendant l'émission lui-même il a dit que c'est la famille mes enfants tu vois là où les musiciens nous amène un musicien soit disant vrai musicien il est en train de mentir toute une opinion publique on peut même les traduire à justice à côté c'est là on peut les traduire puisque c'est une personne publique un leader des masses maintenant il conduit la masse dans l'homme dans les mensonges il est vraiment il est puni c'est l'eau c'est le débat de débat la juridique juridiction publique mais comme et congolais et qu'on olé ne comprends pas dans notre vie dans la vidéo précédente j'ai dit à phalli la jalousie va te rendre malade la jalousie va te donner la maladie du coeur la jalousie est mal placé j'ai toujours dit que phalli est encore et je le répète amoureux de nikimenga les gens qui ne comprennent pas les petits comme les des mères de france tous ces petits là les gens là ils ne comprennent pas parce qu'ils sont là pour l'argent ils sont là pour embellir l'image de phalli ils sont là pour les wario mais si on veut être un être on veut parler de la vérité on veut être sincère franc avec soi même phalli il est amoureux encore une fois je le répète il est amoureux de nikimenga il ne sait mais il ne sait seulement pas comment l'expliquer comment elle s'exprimer puisque nikimenga l'a déjà effacé dans sa vie maintenant la jalousie il n'est pas capable de cautionner les départs de nikimenga phalli n'est pas capable de cautionner l'amour de nikimenga vers une autre personne c'est maintenant que la colère qu'il fallait à la 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 jalousie de phalli c'est vrai c'est déversé maintenant à une femme et une petite fille innocente oh la 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 je vais répéter la vidéo ici prochainement je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de gens c'est d'état qui prennent mes vidéos pour en faire d'autres vidéos et d'autres m'appellent pour m'encourager pour dire que je leur donne vraiment des réflexions beaucoup des chaînes et je suis fier de vous mes chers amis tout en passant je dis encore merci à vous qui prenez du temps à m'écouter jusqu'à la fin vous qui partagez les vidéos vous qui vous qui vous qui commentez sur les vidéos vous qui likez la vidéo encore une fois merci à aux abonnés qui m'ont donné confiance et vous qui n'êtes pas encore abonné je suis sûr que vous allez vous abonner et on va continuer ensemble si vous avez des suggestions la place de commentaire est là donner vos suggestions tout ce que vous passez de la dd de la vidéo de l'émission je suis là pour vous à ceux qui veulent qui cherchent les émissions des motivations les vidéos l'associer guillemars les coachs guillemars les coachs là je vais vous coacher concernant la famille concernant les foyers concernant la vie du canada comment venir comment faire les applications je vais vous expliquer ça à la bada ça ça sera juste la famille et comment vous intégrer ici à ceux qui veulent venir ici je vais vous montrer comment offrir les documents je vais vous orienter mais je ne suis pas officier de l'immigration je vais vous aider selon ma capacité je vous aime trop et je pense que je vous ai fait du bon on se revoit prochainement bye